Bokertov, Bokertov-Lekoulam, ça me fait plaisir de vous retrouver dimanche matin à 10h. Et on va sortir un petit peu du nettoyage, mais on va essayer de rentrer dans l'ambiance de Pessar et de se préparer véritablement au céder de Pessar. Le céder de Pessar, c'est pas seulement nettoyer, on n'arrive pas à Pessar seulement en nettoyant la maison, mais aussi en se préparant de façon spirituelle. Et là, ce que je voulais, c'est vous transmettre un enseignement du Rav Kouk, qui a été transmis par le Rav Eyal Vered. Et en fait, il nous explique que notre but dans le céder de Pessar, c'est de passer d'un stade où on est avadim, c'est-à-dire esclaves, à un stade où on est bnechorin, c'est-à-dire où on est libre. Notre but à Pessar, c'est de nous libérer. C'est en fait le grand challenge. Est-ce qu'on va être libérés ? Évidemment, les enfants d'Israël, ils étaient esclaves en Égypte. L'Égypte, ça s'appelle Mitzraim. Et Mitzraim, c'est en fait Mitzarim. C'est quelque chose qui nous rend étroits. On a comme but dans le peuple d'Israël de ne pas être étroits. On a besoin de largesse. On a besoin d'ofakim, c'est-à-dire d'horizon. On a besoin de grandeur. On ne veut pas être étroits dans un carcan qui ne nous laisse pas la possibilité de grandir et de nous épanouir. On parle de ça, on a besoin d'avoir un esprit qui soit grand, qui soit large. Et pour ça, on va passer à Pessar, on va passer des étapes. On va passer du stade où on était complètement esclave au stade où on va être libre. Et pour cela, on a 15 tachanot. C'est quoi 15 tachanot ? C'est 15 stations. Il y a 15 simanim du céderbe de Pessar. Il y a Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz, Magid, Rartza, Motsi, Matza, Maror, Korer, Shulchan, Orer, Tzafoun, Barer, Alel, Mirza. Il y a 15 tachanot. D'abord, il faut bien savoir que le chiffre 15, il nous amène à quelque chose de très particulier parce qu'il nous amène au Bet-Amikdash. Il y avait 15 madrégot, il y avait 15 maalot, shir ha-maalot. D'ailleurs, si vous voyez dans le Sefer Tehilim, vous voyez les shir ha-maalot du roi David, il y a 15 chapitres qui commencent par shir ha-maalot. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des étages, pas des étages, des maalot, des escaliers qui nous amenaient au Bet-Amikdash et il y en avait 15. C'est-à-dire que lorsqu'on commence le céderbe de Pessar, on va passer 15 tachanot, on va passer 15 stations et notre but, c'est d'arriver au Bet-Amikdash, d'arriver à notre but. Et pour cela, on va faire ensemble, on n'a pas énormément de temps, mais on va essayer de passer ensemble les 15 tachanot. On va passer, Bézrat HaShem, Motsi Shabbat prochain, avec le Lelasséder, qu'on soit tous réunis dans la joie, dans la bonne santé et que tout se passe comme il faut. Alors, donc, on a dit qu'il n'y a 15 tachanot pour arriver à la liberté, pour être des hommes libres. Je crois qu'il n'y a pas de chose plus terrible que d'être emprisonné. Imaginez-vous quelqu'un qui a reçu une sentence d'aller en prison. Je crois que c'est la chose la plus terrible qu'une personne sente, qu'elle n'a pas la possibilité d'être libre. Et donc, la Torah vient nous dire que la première fête que le peuple d'Israël va fêter, c'est-à-dire le Chagapessar, c'est la première fête qui nous a été donnée quand on est sortis d'Égypte, c'est la fête de la liberté. C'est-à-dire que si on n'est pas libre, et on n'est pas libre, on peut ne pas être emprisonné dans une prison, mais on peut être dans une prison individuelle. Et notre but, c'est de nous libérer de chaque prison dans laquelle on peut se trouver. Alors, on commence le premier signe du CEDER qui s'appelle Kadesh. Qu'est-ce qu'on fait dans Kadesh ? On fait le Kiddush. Le Kiddush, c'est-à-dire, en fait, on vient nous dire, sache que, quel est le but ? Quand on parle de Kadesh, c'est de sanctifier. Les Kadesh, c'est sanctifier. Quand un homme va passer sous la Ruppa avec sa Thala, il va passer les Kiddushin. C'est quoi les Kiddushin ? C'est-à-dire qu'il y a un processus dans les Kiddushin que la femme devient sa femme. Si jusqu'à présent, elle n'était pas encore sa femme, maintenant, elle est sa femme. C'est-à-dire que les Kadesh, c'est de signaler, de mentionner notre but. Qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je fais dans ce monde ? Où je veux arriver ? Quel est mon but ? Et en fait, la Torah vient nous dire, sache que tu n'es pas venu dans le monde pour rien. Sache qu'il y a un but à ta vie. Et ce n'est pas… La plupart des gens vivent sans savoir véritablement le but. Et là, quand on fait le Kiddush, on vient nous dire quel est notre but. Il est marqué dans le Kiddush, « Baruch at Hashem Elokeinu melecholam » « Asher bachar banu mikolam » « Dieu nous a choisis parmi tous les autres peuples » « Ve romémanu mikolachon » « Et nous a levés parmi toutes les nations » « Ve ki deshanu be mitzvotam » « Et nous a sanctifiés par ces mitzvot » C'est-à-dire qu'il y a… Akadosh Baruch Hu nous a sanctifiés. C'est-à-dire que comme un homme, un khatan, va sanctifier sa kalah, il va lui faire Kiddushim, Akadosh Baruch Hu a fait les Kiddushim avec le peuple d'Israël « Ki banu bacharta otanu ve ki dashta mikolam » « Tu nous as choisis et tu nous as sanctifiés » « Et pour cela, on va… » C'est-à-dire quand on va commencer la gada, on va mettre une définition « Quel est notre but ? » C'est-à-dire qu'une personne qui vit sans but, sa vie n'a pas de sens. Un esclave n'a pas de but. Un escable, il n'a pas de futur. Un esclave, il vit le présent. Il ne vit pas le futur. Quand on est Bnechorim, quand on est libre, on va vivre le futur. Et on sort d'Égypte, on était esclave en Égypte, mais on sort d'Égypte pas seulement pour être libre, pas pour arrêter d'être esclave. Il est marqué qu'on a un but. La vode est Hachem à la arase. On a un but. Notre liberté qu'on a reçue en Égypte, elle a un but. Le but, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu. Sur le Arsinaï, on va recevoir la Torah. Il y a une très belle phrase qui nous dit comme ça. « Kol Shelo, Oved, Oto, Oved et Zulato. » Tout celui qui ne va pas servir son créateur va servir une tierce personne. Parce que la personne a besoin de remplir sa vie. Maintenant, comment on va remplir notre vie ? Est-ce qu'on va remplir notre vie avec des choses qui sont passagères ? Des choses qui vont nous remplir, mais pas de façon pleine, pas de façon totale ? Ou est-ce qu'on va remplir notre vie par un but qui est un but élevé ? Et donc, la première tahana, la première étape du Leïla Seder, c'est de signaler notre but. C'est comme quelqu'un qui va faire un tioul, il va savoir, il va définir là où il veut aller. Il a un but, il a un point où il veut arriver. Et tout le chemin qui va passer, c'est pour arriver à cet endroit-là. Donc, la première étape pour être libre, c'est de mentionner notre but. Notre but, c'est d'être Kedoshim, Kadesh. C'est-à-dire, Akadosh Bokhu vient et nous dit Kedoshim Tiyuki Kedosh Anu. Vous devez être saint parce que je suis saint. Kedoshim, c'est-à-dire qu'on est désigné. On a été choisi par Akadosh Bokhu. Alors, c'est la première étape. Et il faut bien savoir que la plupart des gens ne vivent pas le but, n'ont pas mis dans leur vie un but à atteindre. La Torah vient nous dire « Tu es venu dans ce monde pour atteindre un but. Tu fais partie d'un peuple qui doit dévoiler le divin dans le monde. » C'est ça le but. Le but du peuple d'Israël, c'est de dévoiler la divinité dans le monde. Et nous, de façon individuelle, on fait partie d'un peuple et notre but, c'est un but très élevé. Donc, c'est ça la première étape de Kadesh. On arrive au Hatz. On va se lever les mains, mais on ne va pas faire de braha. On va se laver les mains. Pourquoi ? Parce que, après, premièrement, on va se lever les mains au Sambraha parce qu'on va prendre du Carpace, on va prendre du céleri qu'on va tremper dans de l'eau salée. Et à chaque fois qu'on a un mets, un aliment qu'on va tremper dans du liquide, il y a un besoin de ce Litol Yadaim Sambraha. Par exemple, si tout le monde ne le fait pas, mais si je vais tremper un gâteau dans le café, il faut se laver les mains. Il faut faire Nétilat Yadaim Sambraha. Tout le monde ne le fait pas. Je ne sais pas si c'est une Alaha véritablement, mais c'est comme ça que c'est marqué. Et là, en fait, on vient nous dire, au niveau de notre ascension vers la liberté, on vient nous dire que la première des choses sur lesquelles il faut faire attention, c'est nos mains. Nos mains, c'est un membre qui bouge beaucoup, qui touche à des tas de choses et on commence pour devenir libre, pour l'ascension vers notre liberté. On vient nous dire, fais attention à tes mains. Fais attention à ce que tu fais. C'est la première étape. On ne nous dit pas, fais attention à ce que tu penses, fais attention à quoi tu dis, qu'est-ce que tu vas sortir de ta bouche. C'est déjà un degré beaucoup plus élevé. On nous dit, fais attention à ce que tu fais avec tes mains. Par exemple, les enfants, les petits-enfants, ne sont pas, ils n'ont pas d'attention au niveau de leurs mains. ils cassent énormément de choses. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de date, ils n'ont pas de format, ils n'ont pas de raison. Déjà, quand tu es petit, on peut accepter qu'un enfant ne fasse pas tomber un verre. Mais quand tu es plus adulte, quand tu es plus âgé, tu dois faire attention à ce que font tes mains. Mets déjà une pensée à tes mains. C'est la première des choses. La première étape après le qui-douche, c'est de faire attention à nos mains. C'est la première étape, c'est-à-dire, on vient nous dire, il y a un passout qui nous dit, sourd mes rats vers cet homme. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Fais le bien, c'est compliqué. On ne sait pas exactement ce que c'est le bien. Mais la première étape, c'est sourmira. C'est-à-dire, étoine-toi, éloigne-toi de ce qui peut entraîner le mauvais. Sourmira. Le mauvais, il y a quelque chose qui peut être mauvais, éloigne-toi de ça. C'est la première des choses, c'est le fait qu'on va se faire la neti la tiadaim sans braha. La neti la tiadaim sans braha, c'est pour nous dire, tu veux commencer à être un homme libre, commence à t'occuper de tes actes. Même si ce n'est pas accompagné de pensées très profondes, fais attention. Fais attention à ce que tu fais. Fais attention où tes mains vont se trouver. Il faut que tes mains soient déjà pures. C'est seulement les mains. Ça, c'est le début de notre travail au niveau de notre ascension vers la liberté. Après, on a le troisième. La troisième étape, c'est Carpaz. Carpaz, c'est le céleri. Le céleri, on va d'abord tremper le céleri dans de l'eau salée. On doit manger c'est-à-dire une petite quantité. Et en fait, on nous dit c'est une achilla, c'est une nourriture, une nourriture qui vient t'appeler à aiguiser ton appétit. Mais on doit manger un petit peu. C'est-à-dire que si, en général, quand on arrive au lait, la cède d'air, on a faim. Et alors, le repas arrive beaucoup plus tard. Alors, on pourrait se dire « Ouais, je vais remplir mon ventre avec beaucoup de céleri. » Non, on nous dit il faut manger une petite quantité de céleri. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner ? Ça vient nous enseigner qu'en fait, on doit les istapètes benoites. Pour arriver à être libre, on doit se contenter de pas beaucoup, de ne pas être dans un monde d'abondance qui va nous rendre esclaves de cette abondance. Ça, on peut parler de nos jours. Oubarouh Hachem, on a à profusion, on vit dans une génération où on a tout à profusion. Mais d'un côté, c'est une grande bracha, d'un autre côté, c'est une grande... ça peut nous faire tomber. Pourquoi ? Parce que si on n'a pas ce dont on a l'habitude d'avoir, ce qu'on a l'habitude d'avoir, on va se sentir vide. La Torah vient nous dire « Il faut que tu sois content de ce que tu as. » n'aspire pas au niveau matériel à être sans arrêt, à avoir des besoins qui sont sans arrêt, qui se renouvellent. On nous dit dans les pires qu'à vote « Ezeou Achir a sa mère Bechelko » Quel est l'homme qui est véritablement riche ? Achir, Achir, oh cher, la richesse ! Ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent à la banque, ce n'est pas celui qui a beaucoup de voitures et beaucoup de maisons, c'est celui qui se contente de ce qu'il a. « Ezeou Achir a sa mère Bechelko » Il y a des gens qui sont très riches et qui ne sont jamais heureux. Ils ont toujours, ils sont avides d'avoir encore plus. Et il y a des gens qui ont peu et qui sont très heureux. Pourquoi ? Parce que la richesse d'une personne, ce n'est pas d'accumuler ces richesses, mais c'est de se contenter de ce qu'on a. Alors le Carbass vient nous faire prendre conscience que pour arriver à être libre dans notre vie, il faut se contenter de peu de choses, de ne pas être rempli de matériel qui va finalement nous alourdir. Qu'est-ce qu'on fait nous les femmes pendant la période du nettoyage de Pessar ? On n'est pure. Tout ce dont on n'a pas besoin, c'est le nettoyage de Pessar ? Oui, c'est entre autres le nettoyage de Pessar parce qu'il y a énormément de choses dans nos maisons qui nous alourdissent. Le matériel nous empêche de voir la lumière. Le matériel, c'est le romère. Le romère, c'est un écran vers la lumière. Évidemment, on a besoin du romère. Mais pour être libre, on ne doit pas être esclave du romère. Alors avant Pessar, on est pur. Tout le romère dont on n'a pas besoin. Il y a des tas de choses dans notre maison qu'on n'utilise pas, qu'ils sont là et qui vont nous alourdir. Il y a des tas de vêtements, ça fait des années que je n'utilise plus. Prends ces vêtements-là, va les donner à des gens qui en ont besoin. Alors ils auront un but, ils auront un rôle, ces vêtements-là. de la même façon au niveau de la vaisselle, de la même façon au niveau de tout ce qu'on a dans nos maisons, de la même façon au niveau de la nourriture. La nourriture, c'est le carpas. Le carpas, contente-toi de peu, n'est pas sans arrêt les yeux plus grands que le ventre. À Kadosh Baruch, il nous a éduqués à nous contenter de peu. avec quoi ? Avec la achilata man. Quand Akkadosh Baruch nous a donné la man dans le désert, c'était une nourriture, une nourriture divine, une nourriture qui remplissait la personne et on n'avait pas besoin de prendre, chacun devait prendre une quantité bien précise. Omer, les goulgolets, c'est une quantité par personne. C'est une petite quantité. Mais cette petite quantité, elle suffisait à rassiaser la personne et il fallait laisser aux autres. C'était le shiur qu'Akadosh Baruch nous a donné dans le désert. Il nous a donné ce limoud de se contenter de peu. Et le carpas, il nous rappelle la achilata man. Il nous rappelle la nourriture de la man. Et pendant 40 ans, les enfants d'Israël se sont habitués à manger peu, mais ce peu les rassasier. Et le véritable pour arriver à être libre, c'est celui qui veut arriver à être libre, il faut qu'il se contente de peu, qu'il ne soit pas sans arrêt avec cette volonté de se remplir de la terrienne. Le grand idéal c'est de savoir ce dont j'ai besoin et de mettre des limites. On connaît, on vit dans une culture pareille, on vit dans un monde pareil, où les gens arrivent dans un mariage et ils remplissent, ils remplissent, ou à l'hôtel, ou dans un restaurant, ils remplissent, ils remplissent leurs assiettes. Il faut s'habituer. Qu'est-ce que tu as besoin ? Tu as besoin de tellement de nourriture que finalement tu vas laisser cette nourriture et elle va être jetée. Le véritable homme libre, c'est celui qui sait se mettre des limites. C'est celui qui est content de ce qu'il a. Le évède, l'esclave, il est toujours, il a toujours peur de ce qui va se passer après. Donc, il va accumuler. quelqu'un qui accumule, c'est quelqu'un qui est vain. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'il va accumuler va le rendre esclave de cette matière. Par exemple, il y a des gens qui, toute leur vie, ils pensent à ce qui va se passer demain. On mange le carpe-là à se coucher si c'est un signe de liberté. Bien sûr, c'est un signe de liberté. Et alors, il y a des gens qui, quand ils sont jeunes, ils se disent « Why ? » Je suis en train de vérifier qu'est-ce que je vais faire quand je vais être plus âgé. Et quand ils sont à la période où ils doivent faire grandir leurs enfants, ils ne vivent pas véritablement cette période, mais ils vivent la période où, quand est-ce que mes enfants vont grandir et que je vais pouvoir me reposer. Quand ils sont plus âgés, « Why ? » C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vivent pas véritablement le présent. Ils sont sans arrêt dans le futur. Je vous donne un exemple. Des parents qui vont à la Mesiba, à la Mesiba du Gan de leurs enfants. Est-ce qu'ils sont présents à la Mesiba du Gan de leurs enfants ? Vous allez me dire « Bien sûr, je suis allée à la Mesiba du Gan de mon fils ou de ma fille. » Mais qu'est-ce qu'ils font à cette Mesiba ? Ils prennent le téléphone et ils filment. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas véritablement avec leurs enfants. Ils sont en train d'éterniser un moment. On ne sait jamais ce qui va se passer avec ces films ou avec ces photos parce que finalement on ne les voit pratiquement jamais. Ça aurait été bien que quelqu'un filme la Mesiba du Gan et que les parents soient là avec leurs enfants. c'est-à-dire vis le présent. Ne sois pas sans arrêt à soiffer vers quelque chose qui va te donner peut-être une illusion qui sera ou j'aurai quelque chose de bien. Le bien, c'est le présent. Celui qui est véritablement libre, c'est celui qui vit le présent. Ça fait énormément partie de notre vie. Combien de fois on est en contact, on est à une discussion avec une amie, avec notre mari, avec notre enfant et puis le téléphone sonne, qu'est-ce qu'on fait ? Et on est tous pareils. On va tout de suite répondre au téléphone. C'est-à-dire que le moment présent que je suis en train de vivre ne me remplit pas et je me dis qu'étant donné que le téléphone sonne, il y a quelque chose de plus important que le moment présent. vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il est appelé Makom. Makom, c'est-à-dire là où tu te trouves, tu peux rencontrer Akkadosh Baruch Hu. Tu es en train de parler avec quelqu'un, tu rencontres Akkadosh Baruch Hu. Tu es en train de nettoyer ta maison, tu es en train de rencontrer Akkadosh Baruch Hu. La véritable liberté, c'est de vivre le moment présent. Je vois que le 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 la montre elle tourne et on a beaucoup de synonymes. On va un petit peu passer rapidement. Après le Carpass, on a Yachatz. C'est quoi Yachatz ? On a trois trois matzot. Les trois matzot, c'est Kohen, Lévi et Israël. On va prendre la matzah Mtsayit, la matzah du milieu et on va la couper, on va la couper, la casser et on va la cacher c'est ce qui va devenir le africomène. Pourquoi c'est tellement important ? Parce que là, on vient nous dire cet acte de casser, c'est un acte qui va t'amener à la liberté. Pourquoi ? Parce que pour être libre, il faut l'Ishbor, il faut casser. C'est quoi ? Quoi casser ? Il faut casser nos midotes, c'est-à-dire l'Ishbor et la midote. Je sais que j'ai une mida qui n'est pas bonne, je vais la casser, je vais travailler sur cette mida pour être meilleure. Je vais casser mes habitudes. On a des habitudes qui ne sont pas bonnes. Pour ça, il faut une péoula, il faut un travail de casser nos habitudes. Il faut, pour être libre, il faut les vatter, il faut renoncer à certaines choses qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'il faut payer le prix. ça fait mal de casser, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Le « chéver » « kassé » « zélishbor » « chéver » dans la langage de la Torah, on dit « mashber » c'est une chaise où une femme a couché. Avant, les femmes, elles n'accouchaient pas couché, elles accouchaient assises et cette chaise d'accouchement, elle s'appelle mashber. Mashber, quand il y a un mashber, ça amène à une laida, ça amène à une naissance. C'est-à-dire, il faut savoir que pour faire naître quelque chose, il faut un mashber. il faut une cassure. S'il n'y a pas de cassure, tu ne peux pas faire apparaître quelque chose de nouveau. Et le « chéver » c'est aussi un synonyme de « tigva ». Tigva, c'est l'espoir. Le peuple d'Israël, il est plein d'espoir. Il est dans un monde où il sait que pour avancer, il y a besoin de « chéver ». Le « chéver ». Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à la Yétziat d'Israël ? On vient de nous dire qu'on est les enfants d'Israël qui avaient tellement peur des Égyptiens et Akadosh Bokhou a voulu casser cette peur des Égyptiens parce que si tu es effrayé, si tu as peur des Égyptiens, tu ne peux pas arriver à la crainte de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a demandé le 10 Nissan au peuple d'Israël dans deux jours. On est le 8 aujourd'hui. Dans deux jours, il a demandé au peuple d'Israël de prendre un « c'est », c'est-à-dire un agneau. L'agneau, c'était l'idole des Égyptiens. De prendre cet agneau et de le mettre à la porte de leur maison. Imaginez-vous, les Égyptiens voient les Juifs, les Bnei Israël, avec un agneau à leur porte. C'est terrifiant. Et alors, c'était pour l'Ishbor et Tappara. C'était pour que les Juifs, les enfants d'Israël, cassent leur frayeur contre les Égyptiens. On n'a pas peur de lui. Et il y a une deuxième chose qu'Akadosh Baruchou a faite, c'est que quand ils sont sortis d'Égypte, sauf, sauf, on est sortis de la gueule du loup et ils commencent à marcher et à un certain moment, dit aux enfants d'Israël, des millions de personnes, de retourner en arrière, c'est-à-dire de retourner en Égypte. Mais à quoi ça sert ? Pourquoi faire ? On est sortis d'Égypte, on a trouvé notre liberté. Maintenant, tu nous fais retourner en arrière, ben oui, tout ça, c'est pour casser leur peur des Égyptiens. Ça, c'est Yachat, c'est l'Ishbor. Maintenant, on arrive à Maguid, Maguid, c'est « On commence véritablement la liberté. » Quand une personne, elle est libre, c'est une personne qui arrive à parler. Une personne libre peut exprimer son monde intérieur. Les enfants d'Israël en Égypte ne parlaient pas. Ils souffraient, ils soupiraient, mais ils ne parlaient pas. Ils avaient un esclavage, un travail tellement dur que cela empêchait de parler. Et notre véritable liberté, c'est de parler. Maguid, c'est-à-dire la soire du céder, on parle. La parole, c'est quelque chose d'extraordinaire. On fait sortir quelque chose d'intérieur à l'extérieur. On fait sortir quand quelqu'un est en galoute, il y a un dibourg de galoute. Quand quelqu'un est en galoute, quand il n'est pas proche de son monde intérieur, il ne peut pas parler. il y a des gens qui ne peuvent pas dire merci, il y a des gens qui ne peuvent pas prier, il y a des gens qui ne peuvent pas exprimer des sentiments. C'est des gens qui sont dans la galoute du dibourg. La véritable préroute, la véritable liberté, c'est quand tu peux exprimer quelque chose qui t'appartient à l'intérieur. Tu peux communiquer ton monde intérieur à l'extérieur. On arrive à et on arrive là, on arrive à véritablement à être dans la liberté parce qu'on va se laver les mains et on va se laver les mains, c'est-à-dire qu'on va faire mais cette fois-ci, on va se laver les mains avec la bracha. Si la première fois c'était sans bracha, là maintenant c'est avec la bracha. C'est-à-dire qu'il y a un passouk qui vient nous dire quand on se lave les mains, on doit lever les mains en haut c'est-à-dire qu'il y a on lève les mains, on est en rapport avec notre marchava, on est en rapport avec le dibourg puisqu'on va donner, on va dire la bracha et on est en rapport avec les mains. C'est-à-dire que c'est un monde qui est un monde beaucoup plus harmonieux, un monde où il y a la marchava, le dibourg et le maasé. Et là, on commence à pouvoir faire quelque chose qui est assez tov. Si tout à l'heure on a dit sourmera, on fait attention de s'écarter du mal, là maintenant on va faire le tov, c'est-à-dire qu'on est dans un monde harmonieux. mozzi matzah, on arrive à une autre étape, on va manger de la matzah. Maintenant la question, est-ce que la matzah c'est le pain de la pauvreté, le pain de l'esclavage ou c'est le pain de la liberté ? C'est le pain de la pauvreté d'un côté. Quand on mange de la matzah, ça va nous remplir notre ventre. On va être rassasiés de façon très rapide. D'un autre côté, la matzah, c'est le pain que les enfants d'Israël ont commencé à faire, mais qu'ils n'ont pas eu le temps de faire monter le pain et donc ils sont partis d'Egypte et c'est le pain de la liberté. C'est le même pain. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que les choses qu'on passe dans notre vie, ça peut être des choses qui sont très difficiles, mais ces choses-là vont être d'Afka, les choses qui vont nous permettre d'en dire. On raconte sur David Améler que quand il était roi, il avait une petite chambre et il rentrait dans cette petite chambre une fois par jour et dans cette petite chambre, il avait son bâton de berger et il avait sa besace où il mettait sa nourriture et il s'asseyait par terre et il pleurait. Et on se demande, regarde, David Améler, tu es devenu un roi, pourquoi tu te rappelles le temps où tu étais berger qui était seul, tu n'avais personne autour de toi, tu avais de quoi manger, tu n'avais pas beaucoup de quoi manger ? Oui, d'Afka, je suis devenu roi mais n'oublions pas d'où on vient. C'est en fait le but de Pessar. Le but de Pessar, c'est de savoir, on est libre. Baruch HaShem, nous sommes un peuple qui avons été choisi par Akadosh Baruch Hu et on doit arriver à de très grandes choses mais n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas tes antécédents, n'oublie pas tes racines, tu étais esclave. C'est ça qui va te donner la grandeur. Vous savez que dans la Gada de Pessar, on parle de choses qui a priori n'ont pas rapport avec la Gada de Pessar. On raconte que lorsque le juif se trouve en Israël et qu'il va amener les prémices au Beth d'Amikdash et il doit dire des psoukim et on nous dit mais quel est le rapport avec l'Égypte ? Quel est le rapport avec la Yétziyat Mitzrayim ? On vient nous dire va arriver le temps où tu vas te retrouver en Éretz Israël, tu vas te retrouver dans l'abondance mais est-ce que tu te rappelles d'où tu viens ? Est-ce que tu te rappelles qui sont tes ancêtres ? C'est la chose la plus importante parce que si il y a une phrase qui dit celui qui n'a pas de passé n'aura pas de futur. Si tu n'es pas en contact avec tes racines tu n'auras pas de possibilité de faire passer la sève dans les branches et dans les fruits. Les fruits n'auront pas de goût les fruits vont être petits. Plus la sève va passer des racines aux branches et aux fruits plus les fruits seront grands seront pleins de jus seront pleins de vie. C'est ça Motsi Matsa. C'est la véritable liberté. La vérité par exemple on va donner un exemple qu'il y a des gens qui étaient qui prenaient des samim qui prennent de la drogue et ils vont s'éloigner de ça. Ils vont faire une cure de désintoxication que Dieu préserve et ils vont arriver à s'en sortir. Ces gens-là après de longues années ils vont être ceux qui vont aider les gens qui sont drogués. Pourquoi ? Parce qu'ils se rappellent de ce qu'ils ont passé. Ce sont les gens qui vont les plus aider ceux qui étaient dans la douleur. On continue on arrive à Maror Corer et là on arrive à quelque chose de beaucoup plus profond au niveau de la liberté. Maror Corer c'est-à-dire qu'on va mettre ensemble et le Mar et le Matoc c'est-à-dire qu'il y a le Mar c'est la c'est la chassa Baruch Hashem c'est pas tellement Mar ce qui est Mar dans la chassa c'est-à-dire ce qui est amer dans la chassa c'est le milieu de la feuille et c'est pas aussi tellement Mar parce qu'on vient nous dire même s'il y a des choses qui sont Mar qui sont amères sache qu'il y a du Matoc et qu'il y a dans les douleurs de la vie il y a aussi du Matoc est-ce que tu vas réussir à faire en sorte que le Mar devienne rame que le Mar la mer devienne rame c'est élevé et on voit ça par exemple quand quelqu'un est en bonne santé ne pense pas à sa bonne santé seulement quand il va être malade il va se dire why why j'ai jamais pensé combien c'est important d'être en bonne santé c'est-à-dire que le Mar la mer va lui faire prendre conscience de choses très importantes de la même façon quand quelqu'un il a sa parnassa il pense pas que combien c'est important il ne pense pas remercier Akadosh Baruch et là quand il va krasve shalom manquer de parnassa il va se dire why why comme c'est important le rat le rat le mauvais va renforcer le bien alors le véritable la personne libre c'est quelqu'un qui n'a pas peur de voir la difficulté et de la surmonter il y a des difficultés dans la vie et on les surmonte l'étape prochaine c'est shulchan horaire c'est quoi shulchan horaire ça y est on arrive à la nourriture on a faim mais shulchan horaire c'est-à-dire c'est shulchan arour il faut se dire qu'on n'est pas seul on nous a tracé une ligne nos khachamines sont là et ils nous ont tracé une ligne de vie il y a on n'est pas seul on doit se rappeler les moments où c'est difficile on doit se rappeler comment Akadosh Baruch était avec nous on doit se rappeler dans notre vie les moments de lumière ça nous donne énormément de force dans des moments de difficulté notre responsabilité c'est de voir dans les moments de difficulté que Akadosh Baruch nous aime il y a safoun barer mazet safoun safoun c'est quelque chose qui est caché c'est le hafi qui est caché quelque chose de caché c'est un sod un sod c'est un secret un homme libre il a un secret dans un couple il y a des secrets on ne transmette pas on ne raconte pas autour de nous ce qu'un homme et sa femme vivent c'est un secret il y a un secret qui est très important dans la pour vivre le Kherout pour vivre la liberté et on voit que des l'Ebné Israël ils avaient un secret Akadosh Baruch leur a dit il y a un secret pakod ifkod c'est à dire que vous allez savoir que c'est le moment de libération de liberté que lorsque vous allez dévoiler les ossements de Yosef il leur a déjà donné cet élément de secret le secret c'est un c'est un élément de liberté il y a la Torah c'est la c'est la Torah du secret et on termine on n'a plus le temps je fais ça très vite à l'elle lire ça celui qui est libre c'est celui qui arrive à remercier celui qui arrive à glorifier Akadosh Baruch et celui qui arrive à élever son Raxon celui qui arrive à élever son Raxon élever sa volonté pas seulement à avoir quelque chose pour lui-même mais avoir une volonté pour quelque chose de beaucoup plus je suis prête je veux quelque chose de grand non seulement pour moi pour mes enfants pour mon mari pour ma famille mais je veux quelque chose de grand pour tout le peuple d'Israël le peuple d'Israël doit arriver on est parti de et on arrive c'est-à-dire d'arriver à se retrouver au Bet Hamidash on a passé les 15 étapes les 15 degrés jusqu'à la libération grande libération du peuple d'Israël quand on va arriver au Bet Hamidash je vous souhaite à tous une grande Géoula de sortir de notre esclavage et de nous retrouver au Bet Hamidash tous ensemble Krak Samehar Amen Amen